MUSIQUE Bonjour, wetsi, votre horoscope pour la semaine du 14 au 20 juin avec vos rubriques habituelles, les prévisions décans par décans plus les deux jours top de la semaine. Vous avez des questions à poser? Vous pouvez aller sur le site Tipeee avec 3 E. Ensuite, vous pouvez nous retrouver bien entendu sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter avec des petits posts quotidiens de Zoé. Et puis cerise sur le gâteau, ce sont... Enfin c'est plutôt la vidéo que nous avons préparée pour vous sur vos amours de l'été. Dépêchez-vous! MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, vous avez comme la semaine dernière un bon aspect de Vénus qui va durer jusqu'à lundi, donc vous l'aurez tout le week-end. Bon c'est pas comment dire, c'est un aspect habituel, banal, qui passe tous les ans, Vénus passe face à vous en Gémeaux, mais c'est une période en général assez festive, qui vous permet de sortir, d'être invité ou d'inviter chez vous, comment dire, et de passer des bons moments, bien évidemment aussi en mangeant, en buvant parce que vous êtes un bon vivant. Par ailleurs, c'est également une bonne configuration pour votre couple. Si vous êtes à deux, et bien Vénus apaise toutes les tensions, vous vous entendez bien, vous êtes d'accord sur plein de choses, et disons qu'il y a de bons moments qui se profilent, et il faut en profiter, même si vous n'êtes pas en couple, vous rencontrez quelqu'un, il y a une attraction, allez-y, ne laissez pas passer une occasion de prendre du bon temps. MUSIQUE Deuxième décan, bon, c'est Mercure qui a remarqué cette semaine, bien qu'elle ne soit pas dans un signe qui est vraiment en harmonie avec vous, elle est en Cancer, c'est un signe d'eau, je vous l'ai déjà dit, or vous êtes un signe de feu, donc forcément, ça se passe dans le domaine de la communication et des échanges. Très certainement, vous allez vous trouver avec des interlocuteurs qui vont être trop dans le sentiment, trop dans l'émotion, et vous n'arriverez pas à placer votre truc ou à négocier comme vous voulez négocier, parce que vous serez désarçonné, parce que vous, vous êtes sur le 1 comme tous les signes de feu, vous avancez, vous foncez, sans vous préoccuper parfois de ce que ressentent les gens, mais finalement, dans le boulot, on ne devrait pas s'en préoccuper. Or, il y a des gens qui sont dans le sentiment en permanence, dans l'émotion, et qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière que vous, et c'est probablement ce à quoi vous allez devoir vous affronter, et bon, des gens que vous n'arriverez pas facilement à convaincre, vous aurez du mal, parce qu'il y a une opposition de Mercure et de Saturne, et que donc ces personnes seront dans leur truc et vous écouteront pas vraiment, et ça aura un côté un petit peu frustrant pour vous, mais bon, ça va durer quoi, une demi-journée le temps d'un entretien, d'un rendez-vous? MUSIQUE Troisième décan, pour vous c'est Mars qui est en question, elle occupe également le Cancer, donc signe d'eau, et votre volonté pourrait être un petit peu à éclipse, votre capacité à décider, votre capacité à prendre les choses en main, tout ce qui est du domaine de Mars, donc de l'action, de l'entreprise, etc., est un petit peu contrarié par sa position en Cancer, en ce qui vous concerne vous, pas pour d'autres signes, mais en ce qui vous concerne c'est, comment dire, ça vous pose question, vous y pensez trop, d'autant plus que Mars est finie une opposition à Saturne, et est en opposition avec Pluton. Donc il y a même des questions financières qui pourraient beaucoup tracasser certains d'entre vous, qui pourraient avoir une somme à rembourser ou à réclamer, et il y a des obstacles où il y a vraiment quelque chose qui vous fait penser que vous n'allez pas y arriver, quelque chose où vous vous sentez un petit peu impuissant, et c'est quand même rare chez le Sagittaire qu'il y a une notion de la puissance, de la toute-puissance qui est plus importante que chez d'autres signes, si peut-être chez le Lion, mais bon, vous c'est quand même assez fort. MUSIQUE Une bonne journée pour vous cette semaine, c'est jeudi avec la Lune en Verseau. Alors bon, je ne dis pas que les autres journées ne seront pas bonnes, mais vous savez il y a tous ces aspects là dont je vous ai parlé, donc je pense que jeudi avec la Lune en Verseau vous serez un petit peu plus léger, disons que vous prendrez les choses moins à cœur ou moins au sérieux, voilà un peu moins au sérieux, et puis vous vous sentirez plus libre de vous exprimer, alors que peut-être vous avez été empêché comme on l'a vu, vous avez eu des interlocuteurs difficiles, donc là je dis que vous aurez la possibilité, ou alors peut-être pas forcément de vous exprimer avec ces mêmes personnes, mais de vous confier à quelqu'un qui vous écoutera et qui vous donnera des bons conseils. Eh bien cela dit, vous aussi vous pouvez être de bons conseils, c'est une de vos spécialités d'ailleurs. Je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas avant de partir de vous abonner à notre chaîne, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope personnel, vous pouvez appeler le 32 10, la ligne d'RTL, allez sur le site d'RTL astro rtl.fr ou sur celui du TV magazine. Bonne semaine ! Générique